Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours s'adresse aux personnes ayant déjà les bases concernant l'utilisation de la calculatrice TI-89 Titanium. Je vais vous apprendre quelques astuces permettant de faciliter l'utilisation de cette calculatrice. Dans un premier temps, je vais vous donner quelques astuces concernant la navigation dans cette calculatrice. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter la fonctionnalité permettant de switcher entre deux menus différents. Il s'agit de cette petite touche-ci qui est activée lorsque l'on appuie sur la touche seconde. Une petite démonstration s'impose. Alors, par exemple, je suis en train de faire un calcul. 1 plus 1 Et je souhaite, après, aller, par exemple, éditer un programme. Alors, je vais faire un nouveau programme. Je vais lui donner un nom. Je vais lui donner le nom de Prog. Alors, pour écrire Prog, il faut que j'utilise le clavier ici, en utilisant les différentes lettres qui sont écrites en blanc. Donc, on va chercher les différentes lettres pour écrire Prog. Voilà. Et je vais valider en appuyant sur Entrée. Enter. Voilà mon programme. Et si maintenant, je souhaite retourner au menu où j'étais précédemment, plutôt que de repasser par Application et d'aller dans le menu de calcul, je vais simplement cliquer sur Seconde et sur APS et je retourne au menu de calcul. Et pareil, si je veux retourner au menu de programme, je fais ça. Une autre petite astuce de navigation, c'est que cette touche Home permet d'aller directement au menu de calcul. On peut faire le test. Si j'appuie dessus, j'arrive directement au menu de calcul, quel que soit l'endroit de navigation dans lequel je suis. Ça permet, si on a un calcul à faire, ne pas avoir à passer dans le menu Application, à chercher où se trouve le menu Écran de calcul. Voilà concernant la navigation. Je peux aussi vous montrer comment partager l'écran lorsque l'on veut avoir l'écran qui est partagé en deux pour pouvoir visualiser d'autres applications différentes. Pour cela, il faut se rendre dans Mode, d'aller dans Partage d'écran. Donc on va chercher ça en descendant. Vous voyez ici qu'il y a écrit Partager Écran. Donc il est en écran plein. Je vais aller faire cette modification et choisir de partager l'écran soit de haut en bas, soit de gauche à droite. On peut faire l'essai en prenant de gauche à droite. On valide. Et on voit que j'ai donc l'écran qui est partagé en deux, entre celui-ci et celui-ci. À nouveau, pour passer d'un écran à l'autre, on utilise cette touche-ci et celle-ci pour faire le calcul et après pour aller visualiser par exemple sur le graphique si on a un intérêt à avoir justement les deux menus sur le même écran. Donc pour que vous puissiez mieux suivre le cours, je vais repasser en écran plein. Donc à nouveau, en faisant la même manipulation qu'avant. Ici, et je vais choisir plein. OK. Maintenant, je vais vous montrer une petite astuce qui permet d'effacer l'écran assez rapidement. Pour cela, il faut aller dans F1 et d'aller sur 8 qui signifie effacer écran. Donc on va dessus et on appuie sur Enter et on voit que tout s'efface. Concernant les options pour effacer, il y en a plusieurs. Donc je vais vous montrer cela. Je vais par exemple taper plusieurs chiffres. Chiffres, voilà. Si maintenant je me suis trompé au dernier chiffre, j'ai mis un 0 alors que je voulais mettre un 1, je vais utiliser cette petite flèche qui va supprimer le dernier chiffre que j'ai écrit. Donc si j'appuie dessus, je vois que le 0 disparaît, le 2 disparaît. Si maintenant je me suis complètement trompé, je vais appuyer sur Clear. C'est toute la ligne qui va être supprimée. Une autre solution est par exemple d'utiliser la fonction DEL qui se trouve ici et qui est active lorsqu'on appuie sur la touche Diamant. Et cette fonction va permettre d'effacer non pas comme avec la flèche du côté gauche, mais du côté droit du curseur. En appuyant là-dessus, je vais pouvoir effacer le 6. Petit test de vérification. J'appuie sur Diamant et sous cette touche et je vois que c'est le chiffre à droite du curseur qui a été effacé. Donc petit rappel, la flèche efface à gauche, DEL efface à droite, et Clear efface tout. Et F1, 8 efface tout l'écran. Voilà donc pour avoir un écran propre pour se lancer dans de nouveaux calculs. Ce qui peut être parfois intéressant. Alors, deuxième chose que je pourrais vous montrer, ce sont des raccourcis pour différentes fonctions que vous aurez peut-être à utiliser et que vous ne trouverez pas directement sur le clavier. Alors, ces fonctions se trouvent dans le menu Catalogue. Dans ce menu, vous trouvez absolument toutes les fonctions disponibles sur la calculatrice et elles sont rangées par ordre alphabétique. Alors, vous avez donc là, toutes les fonctions qui sont possibles sur cette calculatrice. On peut se dépasser plus vite à nouveau en appuyant sur seconde et en appuyant sur la flèche. Voilà. Donc là, vous avez le catalogue. Mais vous avez également d'autres fonctions qui peuvent être disponibles par des raccourcis clavier. Pour visualiser ces raccourcis clavier, il y a une petite manipulation à faire. Il faut appuyer sur la touche diamant, ici, et appuyer sur la touche ici. Vous avez à l'écran ce petit affichage qui apparaît et qui vous montre les différents raccourcis clavier qui existent sur la calculatrice. Je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez mieux voir à l'écran. Voilà. Donc, on vous apprend ici, par exemple, que pour afficher la fonction log, donc logarithme décimal, il faut appuyer sur la touche diamant et sur la touche 7. Si vous voulez mettre, par exemple, le symbole factoriel, qui est un point d'exclamation, il faut appuyer sur la touche diamant et sur la touche divisé. Nous allons, sans plus attendre, faire un petit essai pour vous montrer que cela fonctionne bien. Je remets la calculatrice en grand. Alors, on va tout d'abord quitter cette petite fenêtre en appuyant sur Escape, ESC, et on va faire la manipulation qu'on a vue. On appuie sur diamant et sur 7 pour avoir le log. On peut calculer par un peu log de 1, qui est à 0. Et on peut afficher factoriel, donc, en cliquant là-dessus, et sur diviser. Par contre, quand on fait factoriel, il faut mettre le chiffre avant le symbole factoriel. On va par exemple mettre factoriel 4, qui est égal à 24, qui est égal à 4 x 3 x 2 x 1. Voilà. La calculatrice nous dit même que cela est vrai, que factoriel 4 est égal à 4 x 3 x 2 x 1. Cette fonction égale est utile pour vérifier, par exemple, certains calculs. Une autre petite fonctionnalité qui est présente sur bon nombre de calculatrices, c'est la touche exponentielle, celle-ci, E, E. Cela permet d'écrire des chiffres grands en utilisant les puissances de 10. Par exemple, si je veux écrire 1 million, je sais que 1 million, c'est un 1, suivi de 6, 0. Alors, je vais écrire un 1, et je vais mettre exponentielle 6. Donc, j'ai mon 1 million, avec 6, 0. Voilà. Après, je peux également vous montrer les différents menus que l'on peut activer ici en appuyant sur seconde, et là, il figure écrit en bleu, donc on peut vérifier la mémoire de la calculatrice. On voit ici la mémoire restante. Vous avez ici var link qui permet de vérifier et de visualiser les différentes variables que vous avez stockées sur votre calculatrice, et le menu ici important mat, qui recense plusieurs fonctions disponibles sur la calculatrice. Donc, on l'active à nouveau en appuyant sur seconde et sur maths, et vous voyez ici, ordonnées dans ce menu, différentes fonctionnalités traitant sur les nombres, les angles, les listes, les matrices, etc. Donc, vous retrouvez, par exemple, ici, différentes fonctions portant sur les nombres. Sur les angles, vous retrouvez les fonctions permettant de passer à un affichage coordonnées polaires à coordonnées rectangulaires. Liste, ça vous permet de calculer des opérations sur des listes, etc. pour les autres menus. Dans probabilité, vous retrouvez le symbole factoriel que nous avons trouvé avant avec le raccourci diamant divisé. Et les tests qui permettent de faire des tests comme nous l'avons vu avant avec factoriel 4 est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, en mettant ces signes, vous pouvez, par exemple, vérifier que 5 est supérieur à 3. Et il vous dit que c'est vrai. Par contre, si vous mettez que 2 est supérieur à 3, il vous dit que c'est faux. Ça paraît un peu inutile de faire ça, mais ça peut être intéressant lorsque vous utilisez des expressions beaucoup plus grandes avec des variables. Vous pouvez vérifier si votre calcul est vrai. Voilà. Je vais également vous montrer le petit i des nombres complexes qui se trouvent ici. Et donc, si on élève le i au carré, on peut vérifier que ça donne bien moins 1. Voilà. Pour terminer, je vais juste vous montrer comment changer le contraste de votre écran. Cela se fait grâce aux touches ici, diamants, et les touches plus et moins. La touche plus permet d'augmenter le contraste alors que la touche moins permet de diminuer le contraste. Cela peut être intéressant si vous travaillez avec des éclairages, si vous travaillez dehors pour augmenter le contraste ou alors il faut juste savoir que si on augmente le contraste, la durée de vie des piles est un peu réduite. Voilà. Donc, j'espère que d'après ce cours, vous avez trouvé d'autres fonctionnalités à votre calculatrice et que ça vous permettra de naviguer plus rapidement dans les différents menus. Voilà. A bientôt. Au revoir.